On remet les pendules à l'heure avec l'horloge d'actualité d'Axe Guetta. Aujourd'hui dans l'horloge d'actualité, 7h du matin, si vous aussi en vous réveillant vous étiez du merch à fouine, et bien c'est normal, puisqu'aujourd'hui c'est la journée la plus déprimante de l'année. Aïe, ça, ça doit faire mal. Pourquoi aujourd'hui ? Et bien parce que ce lundi cumule à la fois le gris, le froid, les fêtes qui sont loin derrière nous, un portefeuille vidé par les soldes et un salaire de janvier encore lointain. Bref, le genre de lundi qu'on préférerait passer sous la couette. Allez, l'horloge repart et s'arrête à 9h, l'heure à laquelle on apprend que le débat des primaires de la gauche diffusé hier n'a pas attiré les foules. Ce n'est ni souhaitable ni possible. Ah bah si, si, les chiffres le prouvent. 1 745 000 téléspectateurs, c'est 1 million de moins que le deuxième débat des primaires de la droite. En même temps, quand on sait que même François Hollande ne l'a pas regardé, à l'heure du débat, le président était au théâtre pour la dernière de Michel. C'est le premier Michel Leclerc, depuis très longtemps, donc je voulais être là pour la dernière. Eh bah ouais, pourquoi pas, on est président, on fait ce qu'on veut. François Hollande a tout de même affirmé qu'il regarderait le débat en replay. Moi, on a comme un doute. Allez, l'horloge reprend sa course et s'arrête à 14h36, direction Montpellier, à la rencontre d'un artiste un peu particulier. Monsieur BMX, c'est son nom, a eu la drôle d'idée de découper un chariot de supermarché et de le fixer sur un mur en pleine ville. Une fois rempli, le caddie est à la disposition de ceux qui en ont besoin, nourriture, boisson ou encore vêtements. Tous les jours, depuis le début de l'année, des anonymes remplissent le chariot pour les plus démunis. C'est ce qu'on appelle de l'art solidaire, à vous de bon cœur. L'horloge termine sa course à 17h05, l'heure de faire un petit tour sur internet. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Alors on commence par ce groupe de mariachis qui jouent un petit air à ce dauphin blanc qui semble apprécier le spectacle. Et vas-y que ça danse. On a également croisé ce téléphone qui se prend pour Thomas Pesquet. Et enfin, cette image incroyable d'un snowboarder piégé en plein milieu d'une avalanche. Après une grosse frayeur, le monsieur s'en sort indemne. Comme quoi, on peut avoir très chaud, même dans une avalanche. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la rattrape.